... Projet Sabou Ciné Talent. C'est un programme axé sur le cinéma et qui vise à recruter des talents du cinéma en vue d'en faire des professionnels pour le développement du cinéma guinéen. Sabouté qu'en consortium avec Africa Digital Academy et SatMedia, avec le soutien généreux de l'ambassade de France en Guinée, a été choisi pour ce projet. En outre, le projet est conçu pour équiper les réalisateurs locaux avec les compétences, les connaissances et les outils nécessaires pour créer des oeuvres cinématographiques de haut niveau. La cérémonie de lancement a été suivie d'une conférence de presse, suivie du lancement de la plateforme d'inscription des candidats intéressés par le projet. La période prévue était d'un mois, c'est-à-dire du 27 octobre au 26 novembre 2023. Pendant cette période, nous avons procédé à une longue campagne d'information dans les médias, les radios et télévisions de la place, suivie des affichages dans les universités et les places publiques pour vulgariser au maximum l'appel à candidature. Ainsi donc, nous avons pu obtenir 98 inscrits au programme. Ça en est suivi d'une phase de présélection qui nous a permis d'avoir 31 candidats pour le programme Sabou Siné Talant. Le 4 décembre 2023, en définitive, une journée de sélection finale a été organisée à Saboutec pour permettre à un jury de choisir les candidats les plus méritants à ce programme. Après une journée pleine de travail intense, nous avons pu retenir enfin 18 candidats au programme Sabou Siné Talant. Félicitations aux heureux gagnants et beaucoup de courage aux autres qui n'ont pas été sélectionnés. Sachez que la compétition a été très rude et les autres vraiment n'ont pas démérité. Mais il fallait se limiter à un nombre pour démarrer. La liste des candidats déjà retenue par des cases. Donc, sur la case auteur-réalisateur, vous avez Silla Nkoni qui est dans la section auteur-réalisation. Nous avons Baldé Alassane aussi dans la section auteur-réalisation. Nous avons Giawara Mamadou Hadi. Nous avons Sissé Mariam. La particularité de ces 4 personnes, ce sont tous des auteurs-réalisateurs, porteurs de projets d'écriture de scénarios. Et ils vont travailler sur le développement de l'écriture de projets qui va les mener à la réalisation. Donc, à côté des auteurs-réalisateurs, nous avons la case des producteurs où il y a Bagoudoussi, Kouivogi, Madeleine Komassa et Kaba Mamadi. Ils sont au nombre de 3 ans. À côté de ça, nous avons ce qui est opérateur de prise de son, c'est-à-dire le son, que ce soit la prise directe, mais aussi le montage et le mixage. Nous avons Haba André, Yalo Mamadou Binta, So Mamadou Alu. À côté de ça, nous avons les OPV, c'est-à-dire les opérateurs de prise de vue, où nous avons Dumbuya Banyan, Collier Edi, Sissavane. Dans une autre section qu'on a jugé utile de mettre dans ce programme d'incubation, qui est la section documentaire, où nous avons Niaïssa Aboubakar et Yalo Kherno Mamadou. Donc, en gros, on a essayé de répartir les différents candidats sur des cases pour qu'il y ait un travail de fond afin que l'industrie puisse évoluer ou bouger tranquillement, chacun dans son domaine, chacun dans sa section, pour éviter de remettre tout le monde dans l'ensemble et vouloir apprendre tout le monde tout ce qu'il faut dans le cinéma. Des sections où il y a les auteurs réalisateurs, des sections où il y a la production. Forcément, les auteurs, après avoir travaillé, les producteurs, vont reprendre ces mêmes projets pour travailler sur tout ce qui est de la production. Après, à côté de ça, il y a tout ce qui est remis de niveau technique, professionnel, avec les opérateurs de prise de vie, avec les opérateurs de prise de son. Ainsi, pour ceux qui vont travailler sur le montage, Parallèlement à tout ça, il y a l'atelier documentaire qui va évoluer avec ceux qui se sont inscrits avec des projets documentaires. L'objectif, c'est de finir la formation et rendre des films qui seront probablement un nombre de six. Déjà, ça me réconforte dans ma démarche d'auteur et aussi de réalisateur. C'est une initiative salitaire pour nous les jeunes qui souhaitent se développer dans le cinéma et éventuellement, en voyant le programme qu'ils nous proposent, on ne peut que s'en réjouir parce qu'à la fois, c'est assez complet, c'est-à-dire qu'on suit un peu la chaîne de fabrication des films, c'est-à-dire qu'on a les différents corps de métier qui se joignent et du coup, participer à ça, pour moi, ça ne fait que renforcer un peu mes attentes. Mon projet, particulièrement, porte, on va dire, sur le point de vue d'une petite fille de cinq ans qui vit de façon un peu renfermée parce qu'en famille, il y a la violence conjugale qui affecte un peu l'évolution mentale de cette fille. Et donc, tout au long du projet, on essaie un peu de comprendre cette petite fille, qu'est-ce qui fait qu'elle est bloquée, pourquoi cette violence familiale et pour en sortir de ça, en fait, elle va arriver à communiquer à travers un dessin. Tout ça pour dire que si on n'arrive pas à communiquer forcément de façon verbale, on peut aussi communiquer autrement. C'est carrément une passion. C'est ce que je veux faire dans la vie, c'est ce dans quoi je veux gagner, ce avec quoi je veux gagner ma vie, en fait. Donc, des formations par-ci, des ateliers par-là, quelques petits cours en ligne et tout, quand même tout ce qui est possible pour atteindre vraiment cet objectif. Donc, quand on m'a dit que je suis sélectionné, c'était une joie. Mon projet, comme dans le cinéma guinéen, il faut voir que le cinéma guinéen a un niveau très bas. Donc, je veux dire mon projet, c'est-à-dire, ma présence dans le cinéma, ce n'est pas comme faire comme les autres. C'est-à-dire, si je me dis que les autres pays, les autres continents ont su vendre leur pays aujourd'hui, c'est grâce à l'audiovisuel. Si on voit l'Amérique aussi, si tout le monde a envie d'aller, c'est parce que l'Amérique a montré une belle image de leur pays. Donc, je me dis qu'à travers l'audiovisuel, à travers le cinéma, on peut mieux filmer la Guinée, bien étalonner, montrer que la Guinée aussi, c'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada